Je suis heureux de vous présenter la 16e édition des Vendanges de Malagare. Malagare, c'est la propriété de François Mauriac que ses quatre enfants ont décidé de donner à la région Aquitaine. La région Aquitaine l'a destinée à un centre culturel qui, bien entendu, honore l'œuvre de François Mauriac, mais également propose un certain nombre d'activités pédagogiques, culturelles, et notamment ces Vendanges de Malagare. Sur une idée au départ de Jean Lacouture et Jacques Montferrier, en 1998, l'idée était au moment des Vendanges du vin, puisque nous sommes dans une propriété viticole, proposer en quelque sorte des Vendanges de l'esprit, c'est-à-dire comment proposer aux spectateurs qui viendraient nous voir à cette occasion, de réfléchir, de débattre sur la façon dont notre société d'aujourd'hui évolue. Alors chaque année, on retient un thème. L'année dernière, c'était censure, auto-censure. Nous avons eu dans le passé la mémoire, la grâce, comment est-ce qu'un État se met en scène, enfin des sujets qui sont très variés. Et cette année, nous avons décidé, avec Éric Fautorino, qui est le président de notre association, le Saint-François Mauriac de Malagare, et qui, comme vous le savez, est l'ancien président du Monde, nous avons décidé de retenir comme thème l'autre. Alors l'autre est un thème qui surprend un tout petit peu. Il faut réfléchir à ce qu'on peut mettre à l'intérieur de ce thème. En fait, notre réflexion est la suivante. On se rend compte que notre société évolue vers beaucoup d'individualisme, et beaucoup moins de collectif. On a du mal à faire société. Et comme dans toute période de crise, on a tendance à désigner l'autre comme responsable. C'est-à-dire que ça va mal, ce n'est pas de notre faute, c'est de la faute de l'autre. Et l'autre, ça va être sa femme, son voisin, le village d'à côté, le pays d'à côté, l'immigré qui vient nous retirer notre travail, etc. Celui qui n'a pas la même religion, celui qui n'a pas la même éducation, voilà. Donc on a pensé qu'il était utile de réfléchir à la façon dont l'autre était à la fois essentiel, parce qu'on ne se construit que dans le regard de l'autre. Donc on a besoin de l'autre, on le recherche. Et en même temps, on le désigne très très vite comme son principal ennemi. Donc c'est autour de cette thématique importante, au moment où on a une montée assez forte des extrémismes, des radicalismes, où on reparle d'antisémitisme et de racisme, et bien de réfléchir à ce thème avec un certain nombre d'invités, que je vais peut-être vous présenter maintenant. Alors nous avons à la fois des, si j'étais à la comédie française, on dirait des sociétaires, c'est-à-dire des gens qui ont l'habitude d'être invités chaque année, et nous sommes fidèles en amitié. Par exemple, Anne-Marie Coccula, notre historienne, qui va nous parler de la façon dont l'autre a surgi au moment des guerres de religion, pendant la Renaissance. Un autre sociétaire, c'est le frère Joël, dominicain, Boudarois, qui va nous parler de la façon dont l'autre est prise en compte dans la religion catholique. Est-ce qu'il y a une différence entre l'autre et le prochain ? Un autre de nos amis, c'est Pierluigi Pinelli, un professeur de littérature de l'Université de Genève, de Gênes, pardon, excusez-moi, c'est Genova, je disais, Gênes en Italie, qui va nous donner son point de vue sur pourquoi est-ce qu'un italien comme lui est devenu spécialiste de Moriac ? Comment est-ce qu'on peut s'intéresser à un auteur étranger quand on est soi-même italien ? Et puis alors d'autres invités qui viennent pour la première fois, nous avons par exemple Cynthia Fleury, qui est philosophe et psychanalyste, que vous connaissez peut-être pour l'avoir vu quelquefois dans des émissions télévisées, comme ce soir ou jamais, qui va nous parler de l'autre comme la partie de soi-même qu'on essaye d'atteindre et de rechercher. Elle a voulu appeler son intervention l'économie de l'attention, c'est-à-dire la place de l'autre. Et c'est un peu son intervention qui a justifié le visuel de notre affiche, qui est une... on a eu des difficultés à illustrer le thème de l'autre. On a choisi finalement le miroir, en quelque sorte, je ne sais pas si vous le voyez comme ça, une jeune femme blonde qui se retrouve métisse dans le miroir. C'est-à-dire, quelle est l'autre part de moi-même, enfin bon. Cynthia Fleury, nous aurons Alain Vinstin, qui est une des grandes voix de France Culture, qui est aussi un poète. Et il a reçu, je crois, 800 ou 900 écrivains la nuit sur France Culture, dans l'entretien d'une heure. Et il va nous parler de l'autre à travers la radio. Je complète avec Guy Cantor, qui est un professeur de médecine de Bordeaux, qui est spécialiste de cancérologie, et qui va nous parler de l'autre dans l'équipe de soins, c'est-à-dire la façon dont il faut désormais travailler à plusieurs pour soigner. Donc on n'a pas le médecin tout seul, l'infirmière seule, etc., mais une équipe de soignants. Comment est-ce qu'on prend en compte l'autre dans les soins ? Mettine Arditi est un écrivain suisse d'origine turque, et il va nous lire des extraits d'un de ses ouvrages qui s'appelle « Lettre à Théo ». Il a imaginé le fait que Van Gogh écrivait à son frère en lui disant « Regarde-moi parce que j'ai besoin de ton regard. Si je n'existe pas dans ton regard, je n'existe plus. Et dans ces cas-là, je n'ai plus qu'à me suicider. » Donc c'est un thème très émouvant et très fort, qui a été déjà donné au théâtre à plusieurs reprises, et dont on va lire de larges extraits. Et puis, enfin, le samedi après-midi, une table ronde animée par Eric Fautorino, avec des étrangers à la France qui nous diront comment la France est vue aujourd'hui par l'autre, par l'autre l'étranger. Alors nous aurons notamment Radu Mihailéhanou, qui est un réalisateur franco-roumain, dont on projettera d'ailleurs le dernier film au cinéma, Luxe Acadiaque, le jeudi, en avant-première, des Vendanges. Nous aurons Alan Riding, qui a été très longtemps le correspondant du New York Times à Paris. C'est un Anglais. Il m'a dit au téléphone que c'était un Anglais, qui s'était vendu aux Américains. Et puis, probablement, Duong Tuong, qui est une écrivaine, mais qui est encore sous réserve. Donc voilà un peu les différents aspects, historiques, religieux, psychologiques, littéraires, journalistiques, autour de ce thème. Évidemment, le public pourra participer, pourra poser des questions, pourra échanger avec les auteurs, les auteurs, enfin, évidemment, tout s'écrit, les intervenants. Et je crois que même si le thème apparaît un petit peu énigmatique au départ, l'ensemble sera, je le crois, tout à fait intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada